Parlez à Noa ! Parlez à Noa ! Parlez à Noa là et c'est dinguer ! Ecoute bien ! Dans les bras ! Prends-les dans ses bras ! Ne dis plus jamais ça ! Drake a été influencé par Lil Wayne ! On les confondait ! C'est un OVNI ! Il est incomparable ! Drake c'est un OVNI, il est incomparable ! Même contre Michael Jackson je crois qu'il gagne ! Même contre Michael je crois qu'il gagne ! Même contre Michael je crois qu'il gagne ! Non il gagne pas ! Non j'ai dit je crois ! Non il gagne pas ! Il va dire que Michael il va avoir un hyper-hit ! Non il gagne pas ! Mais regarde écoute ! Non il gagne pas ! Mais écoute bien ! Ecoute bien ! Ecoute bien ! Quand Drake il est arrivé ! Sous le label de Lil Wayne ! On confondait Drake et Lil Wayne ! Parce qu'ils avaient le même flow ! Parce que Drake il prenait les flows de Lil Wayne ! Il prenait les flows de Lil Wayne ! T'es d'accord avec ça ? Tu fais les hits et t'es d'accord avec ça ? J'ai jamais jamais reçu autant de messages de gens scandalisés ! Noa ! Sache que... Il y a beaucoup beaucoup de gens... Qui sont scandalisés par ce que t'as dit hier ! Il y en a même qui demandent des excuses ! Sois humble ! Je pense que tu devrais présenter tes excuses... Auprès de ces gens ! T'as pas été humble hier soir ! T'as pas été humble ! Je suis désolé ! Alors enregistre bien la vidéo ! Enregistre bien la vidéo ! Even ! T'es témoin ? Quoi ? Est-ce que t'es témoin ? Je n'ai jamais dit que Drake était plus grand que Michael Jackson ! Me fais pas dire ce que... Alors enregistre bien la vidéo ! J'ai pas dit... Frère j'ai Michael tatoué sur le... Dans l'épaule ! Me fais pas dire des trucs que je n'ai pas dit ! Ce que j'ai dit... Par contre... C'est que... Dans un battle... Hit pour hit... Contre Michael Jackson... Drake tient ! C'est tout ce que j'ai dit ! Michael va le goumer ! Mais ce sera pas un KO ! C'est ce que je dis ! Ce sera pas un KO frère ! Ce sera un combat qui va se terminer parce que bon... Drake a été fatigué ! Mais ce sera pas un KO ! C'est ça que je suis en train de te dire ! Contre n'importe qui, Michael il met des KO ! Sauf Drake ! Et ce que je suis en train de te dire... C'est que de notre époque... Drake c'est le Michael Jackson de notre époque ! Michael Jackson c'est... En fait c'est l'échelle de Richter ! T'as vu qu'on dit échelle de Richter ? Alors j'ai lancé un autre débat ! Noah tu peux participer ! En condition que... Tu te dises pas de conneries ! T'sais parce que... T'es conneries t'en dit ! Chris Brown ! Est-ce que c'est le GOAT ? Ou pas ? G-O-A-T ! T'es pas GOAT ! GOAT ! Est-ce que Chris Brown... Dans le R&B ! C'est le meilleur chanteur d'R&B de tous les temps ! A vos votes ! Vous êtes des malades ! Plus jamais vous comparez Drake avec n'importe qui... Avec qui que ce soit ! Avec qui que ce soit ! Drake il tape son propre père ! Tu vois ? Drake en fait c'est devenu le mec qui est trop balèze ! Et que vas-y ! Son daron il parle ! Il peut le gifler ! Mais il va pas le faire parce que c'est son daron ! Tu comprends pas ? Ok frère ! Tu comprends pas ? 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 Bon dernière vidéo après j'arrête de vous prendre la tête ! Parce que bon... Noah il dit un truc... Il dit un truc... Il dit un truc... Sur ses réseaux... Sur son Insta... Où il affiche mon visage... Il est en train de dire des choses... Bizarres ! Donc il faut que je rectifie la vérité ! Et surtout... Que je m'explique ! Ok ? Donc moi... C'est un débat qu'on a souvent ici... Avec Franck Leach... Lui même... Avec Dajou... A bout de beng ! Donc je vais vous mettre tous hein ! Voyez les hein ! Un gros débat s'il faut les gars ! Donc le débat... C'est... Eminem versus Lil Wayne ! Donc je m'explique à la prochaine vidéo ! Donc voilà ! J'ai tagué des frères là ! Parce que je sais qu'il y a des pros Eminem ! Mais il y a des pros Wayne ! J'ai oublié de mettre Balou d'ailleurs ! Je suis un ouf ! Balou je te mets là aussi ! Donc Balou... Je vous explique ! Il y a des pros Eminem ! Des pros Wayne ! Qui est le GOAT entre eux deux ! Moi je dis que Lil Wayne c'est le GOAT ! Pourquoi ? Parce que Lil Wayne... Oui Eminem a vendu plus ! Oui Eminem il est un rappeur technique... Ba 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 ba... Ouais... Ok... Il a... Des gros gros hits ! Ok... Mais Lil Wayne... Il a changé le jeu en fait ! C'est à dire qu'il y a eu un avant... Et un après Lil Wayne ! Il n'y a pas un avant et un après Eminem en fait ! Eminem c'est un grand rappeur ! Oui... Dans le rap... Dans la discipline rap... Ouais ! Il n'y a pas eu plus gros kicker ! Kicker ! Mais le rap n'est pas que du kickage ! Lil Wayne il a changé ! Donc voilà ! C'est vraiment la dernière vidéo ! Après je m'arrête ! Et... Je laisserai place à vos réactions ! Mais... Voilà ! Allez frères ! Ayez du respect ! Ça parle de Young Tuck ! Tous les petits qui dansent aujourd'hui ! Tout le... Vous avez des locks ! Vous ne savez même pas pourquoi vous avez des locks en fait ! Vous avez des locks ! Parce qu'il y a un mec qui s'appelle Lil Wayne en fait ! Vous ne savez même pas en fait ! T'as capté ou pas ? Oh là mais respectez Lil Wayne ! Je faisais des ouf ! C'est le... C'est des ouf ces gens là ! Respectez Lil Wayne ! C'est trop ! C'est le père de Drake ! C'est trop en fait ! Je vais faire une note vocale Barack ! Et après je vais... Je vais arrêter de répondre ! Et vous allez arrêter de me taguer ! Dans vos débats là ! Inutile ! Infondé ! Déjà comment toi un artiste... C'est... Qui Drake est le GOAT ! Vraiment ! Pour moi c'est vraiment le top du top ! Mais demandez même à Drake ! Il va te dire Lil Wayne ! Il va... Wesh ! Lil Wayne gros ! Il frappe Eminem ! Il a plus marqué ! Producteur de ta renommée, tu peux dire que Eminem c'est que la technique. En quoi Eminem c'est que la technique ? Tu as lu la plume, les textes d'Eminem, tu vois sa plume, tu sais de quoi il parle ? As-tu translate this shit ? Dis-moi ! Déjà j'aimerais savoir à qui je parle. Est-ce que je parle à quelqu'un qui connaît la lecture des textes d'Eminem ou pas ? Déjà parce que tu me parles de sa technique, il n'y a pas que ça. Bien sûr qu'il y a un avant et après Eminem. Eminem est un rappeur de race blanche. Le rap appartenait au noir. Eminem est le rappeur blanc qui a donné confiance à tous les rappeurs blancs que tu vois jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps quand Dounia explosera. Tous les rappeurs blancs... Eminem, je l'ai écouté. Vas-y, tranquille. Mais je n'ai jamais entendu un gars à moi me dire mets du Eminem dans ta voiture. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, je n'étais pas forcément la cible d'Eminem. Mais je le respecte et je connais son impact. Mais pour moi, c'est l'éloigne les gars. Bon, pour répondre à Barack Adama qui m'a tagué dans sa story, c'est un débat compliqué. Si je prends mes goûts personnels, si je prends mes goûts personnels, si je prends celui qui m'a le plus influencé, et si je prends même celui qui est vrai, qui a le plus influencé le game ces dernières années, c'est l'éloigne le goûte. Si je prends ces paramètres-là. Si on prend les paramètres commerciaux, celui qui a le plus vendu, etc. etc. C'est clair que c'est Eminem. Moi, si je dois juger, tout le monde sait que pour moi c'est l'éloigne le goûte. Tout le monde sait que je n'ai pas vraiment saigné c'est l'éloigne le goûte. Si je prends ces paramètres-là. Si on prend les paramètres commerciaux, celui qui a le plus vendu, etc. etc. C'est clair que c'est Eminem. Moi, si je dois juger, tout le monde sait que pour moi c'est l'éloigne le goûte. Tout le monde sait, j'ai pas vraiment saigné Mais Eminem, il a créé 50 50 avant ça, il avait des problèmes Il devait partir en cavale Il est parti au Canada se réfugier Eminem et Dr Dre sont venus On dit petit, on va régler tous tes problèmes Mais arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez Arrêtez Ils font aussi des greffes de cheveux Faut que t'y ailles Faut que t'ailles te faire greffer des cheveux Peut-être ton cerveau va revenir à l'endroit Parce que là, il est à l'envers Ou il est sur le côté C'est pas possible, frère Et Erkeli, il fait quoi ? Christ, quoi Frère, pour de vrai Je reviens de Turquie, regarde mes dents Bruno Mars, il fait quoi ? The Weekend, il fait quoi ? Chris Brown, c'est un artiste complet Oui Mais c'est pas le meilleur chanteur de R&B de tous les temps Starfool Il est peintre Boulanger, il fait quoi en fait ? Erkeli C'est Chris Brown, c'est le meilleur chanteur de R&B de tous les temps Erkeli, il fait quoi ? Michael Jackson, c'est du R&B aussi qu'il faisait Il fait quoi ? Bruno Mars C'est arrêté Arrêté les gars Arrêté Mais Adama, c'est normal que j'ai des arguments Ça fait des années que je débat sur ça Et avant, je n'arrivais pas à placer les mots à truc Je te dis, il y a 3-4 semaines, on a eu un débat avec les autres qui a duré 2 heures On a parlé en termes de chiffres Après, on a parlé en termes d'impact Ça s'est énervé On est passé partout Mais au final, j'ai trouvé mes arguments C'est... Eminem, c'est costaud Moi, je ne dis pas que Lil Wayne, c'est... Bien sûr, c'est légende Mais Eminem, il faut se rendre compte Et il a aussi fait un biopic qui a défrayé la chronique N'oublions pas son film Très peu, très peu ont réussi Très peu Très peu Son engagement politique C'est les gaz Ils se lèvent devant le président Je suis désolé, mais en fait, ça, ça se prend en compte Ça, ça se prend en compte Ça, ça se prend en compte Lis, lis, s'il te plaît, lis Bon, j'avoue Deben qui donne des gros argus J'avais pas... Ouais, j'ai pas... Je suis pas allé aussi loin Mais du coup, donc, le combat ne serait plus entre Lil Wayne Lil Wayne Et Eminem, alors, pour la place de Gaoud C'est vraiment entre Eminem et Drake, en fait Donc, qui, qui entre Eminem et Drake, les amis ? Venons, on se parle sérieux On oublie l'actualité On oublie les sentiments On regarde les faits Qui entre Drake et Eminem ? C'est reparti Après, il y a un très grand respect dans cette affiche Eminem, 1,760,000 en première place En deuxième place, Eminem, 1,322,000 En quatrième place, maintenant, le petit d'Eminem 50 Cent, 1,141,000 Et maintenant, après, c'est l'autre côté Lil Wayne, 1,000,000 Et Drake, 1,000,000 Mais t'as vu, la dinguerie, ça reste qu'entre eux Il n'y a que deux équipes qui ont les records Et dis-toi, dans le top 10, il y a encore Eminem qui revient deux fois Bon, j'avoue Deux mecs qui donnent des gros argus J'avais pas... Ouais, j'ai pas... Je suis pas allé aussi loin Mais du coup, donc, le combat ne serait plus entre Lil Wayne Et Eminem, alors, pour la place Le rap appartenait au noir Eminem est le rappeur blanc Qui a donné confiance à tous les rappeurs blancs Que tu vois jusqu'à aujourd'hui Et jusqu'à la fin des temps Quand Dounia Et je te cache pas Là, j'ai failli attaquer Abou J'ai failli attaquer Abou Mais j'ai regardé jusqu'à la fin De ta story, tes repostes Les arguments d'Abou sont très, 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 très lourds Et très convaincants C'est chaud Or que moi, pour moi, c'est Lil Wayne, le goutin Mais Abou, là, comment il parle, c'est compliqué, en fait Parce qu'il a dit un vrai mot Éminem, il est passé dans les mailles du filet, en vrai Après, moi, je réponds en mode goût personnel Lil Wayne, mais En vérité, Eminem, il est chaud T'es chaud, Abou, mon frérot T'es très chaud T'es très chaud Non, il maîtrise son sujet Il maîtrise son karaté Il maîtrise son karaté Il dit que c'est l'homme le plus fort qui a tenu un micro De son vivant Il parle d'Eminem, frère De quoi on parle, là, frère ? Il les met même pas On les compte pas, en fait T'es un baraque Ressaisis-toi, Barak On fait de la musique C'est pas de la menuiserie qu'on fait, frère Non, 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 hier, t'as dit Il n'y a que Michael Jackson Il n'y a que Michael Jackson Qui se met devant Drake C'est ce que t'as dit hier Là, maintenant, tu tousses Bon, j'avoue Deux mecs qui donnent des gros argus J'avais pas... Ouais, j'ai pas... Je suis pas allé aussi loin Mais du coup, donc, le combat ne serait plus entre Lil Wayne Et Eminem, alors, pour la place Sous-titrage ST' 501 Il y a du beau monde Tous les jours, on vient me voir Tous les jours, on me rend visite C'est quand même mon premier album en même temps T'sais, donc, ouais Hey yo, hey yo, c'est comment ? Oui Monsieur Miel en personne Ah, t'es beau, hein ? Ah, tu trouves ? T'es beau de ouf Je te remercie C'est incroyable Oui Et bien sûr Un bon album se fait avec des bons éléments C'est en étant avec les meilleurs En travaillant avec les meilleurs Qu'on devient le meilleur Donc forcément, j'ai ramené un des meilleurs Saïsaï production, mes amis Avec son acolyte Tu veux te présenter, mon sang ? J'ai l'impression Et bien sûr, à la guitare La capsule directement Et l'avenir avec nous, l'avenir Bon, on, on, on T'ra la guitare On, on, on Sous-titrage Société Radio-Canada